L'Enfer d'une saison Et un amoureux des beaux livres On connait votre fascination pour Verlaine Et la poésie Ici vous mettez en scène Rimbaud Et en toile de fond Baudelaire Qui apparaît Pourquoi cette fascination pour Rimbaud et Verlaine A qui vous avez consacré une biographie ? Ce sont des poésies exceptionnelles Surtout Moi je préfère Je préfère Verlaine Même si c'est difficile de faire des choix à ce niveau On est dans les vertiges de la poésie Mais j'aime Verlaine Parce que je trouve que c'est quelqu'un Qui dit ce qu'on vit chacun On a des égnes On a des états d'un On ne pourrait pas bien dans sa peau Pourquoi les choses vont mal Alors qu'on n'a pas vraiment de raison objective Je trouve que c'est quelqu'un Qui dit très bien Cette espèce de mélancolie Et de malaise du quotidien Et qui plus est Il le dit avec les mots de tous les jours Les mots extrêmement simples C'est pas du tout quelqu'un de sophistiqué Et puis c'est d'une musicalité D'une beauté musicale Inégalée à mes yeux C'est totalement égalé Je fais souvent ce rêve étrange Il pénétrant Dans le monde d'une femme inconnue Et que j'aime Et qui m'aime Et qui n'est jamais Ni tout à fait la même Ni tout à fait une autre Il m'aime Elle me comprend Je trouve que c'est absolument sublime Et alors c'est de tant plus de temps Que c'était une micrapule C'était d'un voyou Il était laid Il avait tout Il puait Il buvait Il allait voir Il allait voir les putes Il allait voir des mecs Il allait de l'un à l'autre Comme ça Il était insupportable Il était lâche aussi Et quand il y a la commune de Paris Il s'enferme Il se planque Il met un matelas devant sa porte Et il écrit des choses extraordinaires Sublimes Voilà ma fascination De ce personnage Alors ce qui m'a plu Dans les grands écrits En ce moment Je trouve que c'est un des rôles Les romanciers C'est de combler les trous de l'histoire Qu'est-ce qui s'est passé Durant ces dix jours Entre moments Où Verlaine tire du coup De Révoler sur Rimbaud Rimbaud est amené A être Comme on dit La disposition de la justice C'est-à-dire la forme de consacrée Que fait-il pendant ces dix jours C'est-à-dire ça qui m'intéressait Et mettre en parallèle aussi Un Bruxelles Qui est celui de 1870 Qui est un Bruxelles tout beau Tout neuf On vient de construire Les grands boulevards C'est la capitale D'un jeune royaume Qui commence à devenir Un royaume prospect Et qui va devenir de plus en plus Par la suite Grâce au Congo Et puis Juste en temps Après tout se déglingue Et ça devient des vies moches On démolit tout Voilà Il y a des chancres Un peu partout Ce contraste me plaisait C'est ce que je voulais raconter Dans ce livre Et dans ce livre aussi On parle de votre amour Enfin De l'amour du personnage Pour la bébiophilie Pourquoi cet amour pour votre beau livre ? C'est lié à mon petit parcours On a commencé par ça Par le fait que j'étais immergé Et que j'ai découvert le livre très tôt Et que je voulais m'y être Peut-être est-ce aussi à ma mère Qu'on a évoqué également Deux ou trois reprises Le fait que quand j'étais petit Elle m'a inscrit au club français du livre Je recevais une fois par trimestre Dans mon nom Un boîte aux lettres Il y avait un paquet Et elle m'avait inscrit Il fallait acheter un livre Il y a un an Il y a un livre par an Voilà Et elle m'a un peu initié à ça Je dirais Et puis très vite J'ai pris le goût Du beau papier justement Des beaux caractères Mon goût justement Pour l'imprimerie Pour la chose La chose publiée Pour le papier Quel est votre plus grand plaisir En tant que bébiophile ? Je ne sais pas Je ne sais pas Quel est mon plus grand plaisir En tant que bébiophile ? Je sais que j'accumule Oui Une fois que je possède Au fond ça ne m'intéresse plus Mais il y a un côté En même temps je suis conscient Je suis conscient Il y a un côté compulsif là-dedans Mais je ne sais pas J'aime bien les belles reliures Les... Alors qu'est-ce qui m'ont plus grand plaisir ? Ce serait de trouver La pièce Je ne sais pas Ce serait trouver Un livre de Verlet Dédicace à Rimbaud Au lieu de Rimbaud L'édicace à Verlet J'ai né des dédicaces Je trouve que Quand on peut personnaliser Quand il y a des grands noms Qui se rencontrent Comme ça Hier par exemple J'étais J'étais au musée Camille Le Mounier Que vous connaissez peut-être Je trouve qu'indirectement Je m'occupe un peu de ça Et alors il y avait un groupe Justement de bibliophiles Qui était en visite Et alors il y avait Les fameuses soirées du Médan Les soirées de Médan Qui était le recueil collectif Une anthologie Comme une que vous auriez pu faire Et qui réunit les noms De Zola Au passant Mismens Cerf Ils sont cinq Et les cinq On dédicacé À Camille Le Mounier C'est extraordinaire Comme exemple Les cinq C'est beau C'est des choses comme ça Qui me passionnent Ça les émerveille Dans des rencontres On a une petite vidéo encore Bonjour Jean-Baptiste Ma question est assez simple C'est de savoir Ce que vous pensez De la littérature numérique Parce que franchement Ça permet quand même De mettre Ça Plus 2500 autres bouquins Sur Ça Donc voilà J'aurais bien voulu connaître Votre avis sur la littérature numérique En tant que bibliophile Je n'ai pas Je n'ai pas d'avis particulier Je suis en partie De maintenant C'est un des modes de lecture Parmi d'autres J'ai entendu Depuis que je suis gamin La mort du livre Chaque jour Et à chaque fois Je me souviens à l'époque Il avait laissé des Roms Vous vous souvenez C'était il y a 25 ans Ça allait être tout Tout balayé On aurait pu acheter Un seul Larousse Un seul dictionnaire Bon Il y a un dictionnaire continu Larousse aussi Donc moi C'est un mode de lecture De lecture comme un autre Moi je n'y accommode pas Parce que je suis la vieille école Justement Je connais du papier Déjà J'ai du mal à lire Je ne le cache pas Sur ordinateur Quand je regarde Je consulte un site Je fais une recherche Sur un auteur Donné Au bout de 2-3 pages Moi j'en ai marre J'arrête Je n'ai jamais lu en continu Quelque chose Sur un Quand il y a un article Par exemple De 20 pages De 30 pages Je ne le lis pas Je l'imprime Pour lire ce papier Et moi ça sert de consultation Donc je n'ai Je ne suis pas familier De ça Mais qu'il y ait des tablettes Je trouve ça joué Je trouve ça bien D'ailleurs Il y a maintenant des machines Aux Etats-Unis On peut les charger Vous allez dans un disco Mais toi comme vous êtes Un coca Il dit Tiens Je vais lire La peste de Camus Hop vous l'avez Et vous avez Non seulement le format Mais les caractères Vous pouvez lire En petit En avant Moi je trouve ça très bien Je n'ai rien contre ça Je trouve ça fait partie L'évolution du monde Et puis j'ai un petit fils Je vois qui a 8 ans Je vois qui jongle avec ça Comme un chien capable de juger De l'ulterre Il est né avec ça Entre les pattes Donc Je trouve ça très bien Mais moi je n'ai pas d'avis Particulier Ni positif Ni négatif Je serais même plutôt M bridge Tu n'as rien Tu n'as rien T'as rien Tu n'as rien